oh là j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo dégustation de produits américains je suis avec ma petite soeur et une de ses copines qui sont derrière la caméra et c'est parti on va noter tout ce qu'on va goûter let's go on commence par quoi du saladier du sucré et ben on va commencer par le seul produit qui n'est pas un produit américain ce sont des pringles de chez super u go burger alors on sait que ça existe en version américaine mais on les avait pas en version américaine donc les apprends en version française et puis c'est pas grave ah ça sent trop ça sent les cornichons de chez mcdo un asie à 3 c'est pas d'un ça a le goût du steak mal puits des cheeseburger pour enfants chez mcdo 8 sur 10 4 ouais 5 je donne la moyenne parce que genre c'est bon je pourrais en manger mais c'est pas un grand kiff tu vois genre à la limite je préfère c'est le paprika ok deuxième produit ce sont des cheetos goût fromage ça sent fort ça ressemble à des petits je sais pas des petits verres de terre mais genre soufflé en verre de terre tu mets de l'air de moi c'est un goût des hauts au moins 6 ça a dit 5 pour marilou 6 pour moi zoé 8 du vide mais tu veux en fait c'est genre comme un truc apéro que tu as quand tu vas chez des gens et tu peux pas arrêter de manger alors qu'en fait c'est pas ouf tenez so troisième produit c'est du beurre de cacahuète le skippy cream peanut butter je crois que c'est même une crème beurre de cacahuète ah non beurre de cacahuète crémeux un moment je reste plus capable, j'ai pas du beurre de crème ans juste en plein qui est moum pour tournage et en voyager beaucoup de luz c'est un objet j'ai toujours fait un mélange de faire les bêtises qui te permettent à dolla durer un endroit comme ça. Non, pas de manger avec quelque chose, mais c'est bon. Je m'attendais que ça soit pire. Je m'attendais à ce que ce soit... C'est pas bon. Je veux de savoir. Oh, un petit 7, franchement. Pareil, 7. Avec quelque chose, ça doit être bon. Moi, je mets un 6. 6, t'aimes-moi. Ça m'étonne pas. Par contre, c'est très... Ok, du coup, on a une tablette Hershey's, donc cookies and cream. Donc, ça doit être du chocolat blanc avec des oreos. Voilà. Go ! Du coup, ce quatrième produit, une fois ouvert, ça ressemble à une tablette de chocolat, j'ai envie de dire, avec Hershey's dessus. 1, 2, 3. C'est bon. C'est super bon. En fait, c'est vraiment ça. Le chocolat blanc avec des morceaux d'oreo. C'est pas... C'est pas... La sauce blanche qui a dans l'oreo. La sauce blanche. 1, la crème. 1, 2, 3. C'est ça, c'est un mou d'oreo. Ça, c'est trop bon. C'est sucré, mais c'est bon. On vote. Mais non. Ah, mais moi, là, je mets 9,5 sur 10. Ah, oui, quand même. 10 sur 10 ? Non, parce que c'est quand même sucré. Moi, je mets 9. 8. Pour que ça soit sucré, c'est 10 sur 10. 10, toi, tu mets ton max sur ça. On regarde. Alors, ça, c'est pour le cinquième produit, je crois. Le double d'acre. Je mets au plan. OK. Donc, c'est nougat et un truc crispy. Le milk chocolate. Je pense que c'est une crème chocolat avec du crispy et du nougat. C'est comestible. C'est bon. Potable. Mais genre, c'est pas meilleur qu'un mars, quoi. C'est moins bon. Moi, je mets un sexe. Pareil, 7. 7 aussi. Par contre, le crispy avec le chocolat, ça, c'est bon. Ouais, ça, c'est bon. C'est plus le nougat qui a un goût un peu café. Moi, c'est une nougat quand même bizarre. On met une espèce de petit goût de café ou de caramel brûlé, je sais pas. Ça ? Une note de bar. Une note de bar ? La Frenchie. La Frenchie. C'est vraiment une histoire de ma vie de faire ça. Mais c'est tout le temps. Ok ! Du coup, on va tenter la crunchy bar. Je crois que c'est plutôt anglais qu'américain, mais c'est pas grave. C'est bon quand même. J'avais déjà goûté ça en quatrième, je crois, et j'avais trouvé ça super bon. Du coup, bah, go redester. Du coup, c'est une barre de chocolat au miel soufflé. Bah oui, mais c'est tout crunchy. Oh la vache. Allez go, un, deux, trois. C'est bon. C'est bon. On va pas comprendre qu'est-ce que c'est sucré. Neuf. Huit. Sept. Non, huit, huit, huit. Alors, au moins, après, c'est vraiment trop sucré. Mais c'est trop, 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 trop bon. En fait, ça fait un espèce de goût caramélisé un peu, le mélange du miel et du chocolat. C'est hyper original, je trouve, genre, vraiment. Ouais. Ça change des barres, quoi. Qui sont toutes les mêmes. Je veux tester les M&M's Fudge Bruni. Vraiment, c'est la forme. Quelle couleur vous voulez ? Rouge. Ouais, moi aussi. Un, deux, trois. Il y a un arrière-goût. Non, elle va bon. Elle va bon. Moi, six. Cinq. Quatre. Ah ouais ? En fait, c'est bon, mais la texture est hyper bizarre. Genre, tu croques, c'est dur et après, c'est un gâteau. Après, c'est un goût de bruit, du coup, ça marche. Il y a un goût de chocolat noir. C'est pour ça. Je mets quatre. Maintenant, on va goûter les Twizzlers. Donc ça, la vendeuse, elle nous a dit que c'était trop bon. Donc en gros, c'est des bâtons de réglisse, mais genre aux fruits. Et du coup, il y a genre fraise, orange, limonade. Limonade ! Mais à quel moment la limonade, c'est un fruit, déjà ? Mais t'es bête, la limonade, c'est fait avec quoi ? Il y a du citron, mais c'est pas limone, c'est écrit limonade. C'est pas un fruit, déjà. Bref. Pastèque, mûr et raisin. C'est un pack, le truc. Je te promets. Ah, mais c'est trop bizarre. On dirait vraiment du plastique. Genre, on dirait vraiment une paille en plastique. Regarde comment c'est épais. Oh, la vache ! Par contre, c'est une guerre enlevé. Alors, c'est censé être des bâtons de réglisse, mais genre aux fruits. Et du coup, ça n'a pas trop le goût de réglisse. Et en fait, vous voyez, il y a un trou au milieu. Et du coup, on peut également l'utiliser comme une paille. Du coup, ce qu'on va tester en même temps, c'est une boisson A&W. Je crois que c'est censé être à la vanille. Ah, je sais ce que ça sent, oui ! Si je connais, comment ? Ah oui, oui, oui. Ah oui, 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 oui. Je m'entends. Ah, ça me dit quelque chose. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui. Tu sais ce que c'est ? Un petit pomme. L'huile essentielle que maman met dans son dos. Ça sent exactement ça. Ça a l'air dégueulasse, ça a l'air hyper chimique. Alors déjà, attends, il faut d'abord goûter le bonbon en soi, je pense. Ah. Ah, ça colle. Il n'y a plus de trop. Il réapparaît. Oui, il réapparaît quand t'as plus. C'est dégueulasse. C'est pas bon. Moi, c'est bon. C'est vrai ? Tu trouves tout le monde, j'ai quoi. Mec, on n'a pas le même goût. Non, mais nous, c'est un goût... Ça n'a pas de goût, même. Ouais. Non, mais c'est bon. C'est pas d'un goût. C'est peut-être un autre goût, un autre sans terre. Ouais, je pense. Allo, on y va ? Non, j'aime trop. Oh, ça marche. Je pense pas que ça allait marcher. Ah, moi aussi, oui. Ah, bon. C'est le goût de l'huile essentielle, en fait. Ah, c'est dégueulasse. Ouais, c'est pas terrible. En fait, il n'arrive même pas à savoir si c'est bon ou pas. C'est ça qui m'inquiète. T'as l'impression de manger le dos de maman ? Ah, non. Déjà, de base, parce que... T'as dit quoi ? T'as l'impression de manger le dos de maman ? Oui, c'est ça, c'est trop ça. Du coup, la boisson est pas dingue du tout. Genre, j'aurais vraiment du mal. On la finira pas, clairement. Et les bonbons, le principe est super sympa. La paille, ça marche bien. Mais c'est pas bon. Genre, ça n'apporte rien. Ça n'a pas trop de goût. C'est pas ouf. Donc, moi, pour la boisson, je mets un 3. Et pour le bonbon, je mets 3,5. Moi, pour la boisson, je mets un 3. Et pour le bonbon, je mets 2. Pour la boisson, je mets 0. Et pour le bonbon, je mets 1. Parce qu'on peut boire 2. Bon, voilà. Et du coup, on a tout ça de bonbons à finir. Alors qu'on est pas fan. Donc, autant vous dire que je ne sais pas ce qu'on va faire. Peut-être qu'on va goûter tous les senteurs. On va encore tester une énième barre chocolatée. Puisqu'on a 4 en barre chocolatée à tester. Donc, on va tester la... Y'a un M&M qui a pris ses pâtes et qui est parti au courant. OK, 3e barre chocolatée, c'est la Wonder Bar. Elle nous a dit que c'était une barre de chocolat au lait, aux cacahuètes et aux caramels. Et que du coup, quand on croquait le temps, il y avait tout qui se mélangeait, que c'était super bon. Du coup, bah, goûter, c'est ça. C'est parti, les amis. Un, deux, trois. Le mélange chocolat, beurre de cacahuètes, ça va. Le caramel, je ne trouve pas qu'il ait un goût... En fait, le beurre de cacahuètes prend carrément le dessus dessus. Mais c'est super bon, quand même. Franchement, mais un peu écœurant. Je pense que c'est écœurant. Moi, je mets... 7,5. Exactement pareil. 7,5. 7,5. Bon, bah, voilà. Les moyennes sont faciles à calculer, au moins. OK ! Le next produit, c'est... La Barbe à Papa ! De fluffy stuff. Coton candy. C'est de la Barbe à Papa, mais en sachet. C'est poudreux. Ouh. Oh, c'est sympa de vous faire. Oh ! Tiens ! C'est vrai qu'il y avait des bâtons, hein ! Il y a une autre jaune, la bonne nuit. C'est de la Barbe à Papa, ou quoi ? Non, c'est de la Barbe à Papa, quoi. C'est de la Barbe à Papa, quoi. Franchement, ça passe. C'est de la Barbe à Papa, on va goûter la verte. Je trouve sympa, genre, si tu fais, par exemple, une soirée pyjama, ou je sais pas, avec tes potes, c'est sympatoche. Vas-y. Tiens, j'aime pas. Non, non, menti. Moi, j'aime bien. Je trouve ça original, je trouve ça de la jungle. J'aime moins. Enfin, j'aime bien, mais c'est... T'as vu la Barbe à Papa, ouais. C'est vrai ? Ouais. On se tire et la langue. On goûte de la bleue, et il n'y a pas de jaune, on s'est fait arnaquer. Attends, moi j'essaie d'avoir de la bleue. Un, deux, trois. Trop bonne. J'aime beaucoup. Les trois sont très bonnes, elle est fondante, genre, comme de la vraie Barbe à Papa, genre, quand tu les mets dans ta bouche, ça fond. En texture, elle colle de ouf, par contre. Non, c'est de la Rabe à Papa, quoi. Non, franchement, c'est pas mal, hein. Ouais, c'est vrai que c'est trop stylé. Moi, je mets un bon... Un bon oeuf, hein. C'est stylé, ça fonctionne, c'est pas trop chimique, c'est bon. Oui. Oui. Moi, je mets un petit oeuf, quand même. Allez. On va tester quelque chose que moi je connais, et que je connais aussi, mais pas sa copine, c'est du... Fluff. Fluff, voilà. Donc, c'est de la pâte de marshmallow, ça va voir, c'est... C'est bon, mais c'est très sucré. Ça peut être un peu écran, mais c'est super bon. Bon, bon. Et... Donc, si vous voulez vous voir faire un mélange, beurre de cacahuète... Oh ! Et fluff, ce sera sur TikTok, donc je vous invite à m'ajouter sur TikTok, c'est loup-tiré-du-bas à... Je peux ? D'accord. T'as mangé l'autre truc, là ? Ah non, t'as pas goûté. Un, deux, trois. Moi, je mets neuf. Euh, sept et demi. Ah ouais. Allez, moi, Flann, m'arrive-vous. Moi, je mets neuf et dix mille plus d'un. T'en as partout sur le menton, on dirait un bébé. Ok. Et enfin, le lieu qu'on va goûter, euh, donc c'est une barre chocolatée de la marque Reese's. À la base, on voulait des vraies Reese's, genre des classiques, mais euh, on n'en a pas trouvé, il n'y avait que chocolat bon, etc. Ça ne nous tentait pas trop. Du coup, on a décidé de tester une barre chocolatée Reese's. Donc euh... La Reese's Nutri-Juces. On va l'ouvrir. Dedans, il y a des cacahuètes, du beurre de cacahuètes, et c'est enrobuit de chocolat. Il y a un peu de caramel, je ne sais pas. Tiens. Bah franchement, neuf. Elle est vraiment meilleure que celle-là. Moi, je mets un dix. Celle-là, le caramel ne servait à rien, elle était trop lourde. Alors que celle-là, elle passe bien. Elle est beaucoup moins écœurante, je trouve. Écœurante, quand même, ça reste du beurre, du cacahuètes et du chocolat, mais beaucoup moins. Je mets un dix. Moi, je mets neuf. Huit. Ok ! Votre produit préféré, les filles, c'était quoi ? Vous voyez, c'était les Cheetos. Moi, c'était ça. C'est hyper addictif. Marie-Lou, c'était le Hershey's. C'est vrai qu'il était super bon. Ah là là, excellent. Franchement, et moi... Franchement, le truc au miel était super bon. La barre de Rési's était super bonne. Mais je crois que j'avoue que je suis assez d'accord avec Marie-Lou. Celui-là, vraiment, une trop, trop belle surprise. C'est trop bon. En fait, je m'attendais à ce que ce soit ouais, classique, et en fait, c'était vraiment bon. C'est excellent. En fait, j'ai tout aimé. À part la boisson et les bonbons. Ouais. La boisson et les bonbons, par contre, c'est les pires. Vraiment, c'est les pires. Par contre, les Cheetos, t'as vraiment envie d'en prendre. Ah ouais ? En plus, les pieds, je trouve. C'est bon, tu peux couper, on a tout le bâtissier. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez nous voir tester le mélange beurre de cacahuète et fluff, mais aussi ce joli petit pot pour faire des cookies américains, n'hésitez pas à m'ajouter sur TikTok et sur mes autres réseaux que vous retrouverez soit ici, soit en barre d'informations. En attendant, si ça t'a plu, lâche un like. Si tu as d'autres idées de défis ou de tests de nourriture que tu voudrais qu'on fasse, c'est dans les commentaires. Moi, je te fais plein de bisous et on se retrouve à la prochaine fois. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501